Merci d'avoir regardé cette vidéo ! qui fasse ça de aller ce n'est rien ce n'est rien il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pas de problème pas de problème je vous en prie je vous en prie monùng un throb dalle est qu' Francesc Manu Daul en Direction Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Je t'en prie. Ou bien je vous en prie. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. C'est moi. Merci à vous. Merci à vous. De rien. De rien. Donc, bien sûr ce sont les expressions les plus courant que vous pouvez utiliser pour dire de rien en français. C'est un exemple qui est dit. C'est neurological. C'est advisaire. Ce sont des expressions qui peuvent être utilisées dans la langue française. C'est-à-dire qu'il y a une des expressions qui est possible pour « trinquer » en français. Ça veut dire « trinquer » ou qu'on dit chez quelqu'un « biséchatique » qui est d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire « félicitations ». « À la vôtre » C'est une expression où l'homme « santé » est présumé. Il dit « à votre santé ». Mais il y a une kalimataire « santé » même de courage. Nous avons dit « à la vôtre » mais nous avons dit « à la vôtre ». Ou bien « à la tienne ». « à la vôtre » ou bien « à la tienne ». « à la tienne » similaire, mais utilisé dans un contexte informel. Tu sais oui, « à ta santé ». Donc il y a un体 qui s'appelle « à la vôtre » où il y a un « siak » et qui ne fait pas de « nomméliathiram » et qui ne fait pas de « nomméliathiram » à la tienne, tu peux l'utiliser avec tes amis, tes proches. « à la nôtre » Ça veut dire « à la vôtre ». Il y a un « à la vôtre » C'est que vous vous inculiez dedans. à votre santé ou bien à ta santé donc à votre santé souvent utilisée dans un contexte formel ou à ta santé couramment utilisée dans des situations informées. Donc ça c'est pour trinquer maintenant qu'est ce qu'il faut dire pour dire enchanté donc il y a la présenté ou bien se présenter ou bien répondre à la présentation donc ici comment répondre à la présentation en français bien sûr. Alors tu dis enchanté, enchanté, ravi de te rencontrer ou bien ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer, c'est un plaisir de te rencontrer ou bien c'est un plaisir de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de vous, on m'a beaucoup parlé de vous, on m'a beaucoup parlé de vous. On peut dire aussi pour dire enchanté, très heureux de faire votre connaissance, très heureux de faire votre connaissance ou bien très heureux de faire ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi. C'est une chance de vous rencontrer, c'est une chance de vous rencontrer. Donc vous voyez que j'aime bien le kalimat, le moustamala bilhura al-français, et bien le kalimat se passe et tawassala. Maintenant comment dire au revoir en français ? Dire au revoir. A demain. A tout à l'heure. A la semaine prochaine. A bientôt. A plus tard. A plus. A demain. A tout à l'heure. A la semaine prochaine. A bientôt. A plus tard. A plus. A tout à l'heure. Donc on veut dire qu'on a un peu plus tard. C'est le passé récent. A tout à l'heure. C'est le passé récent. Lorsque tu dis à tout à l'heure, il y a un futur proche. Il y a un futur proche. Le futur est un peu plus tard. A tout à l'heure. Il y a un peu plus tard. On peut dire aussi, pour dire au revoir, on peut dire à un de ces quatre. Un de ces quatre. Ou bien à Dieu. A tout. A tout. Salut. Salut. Donc ce sont des expressions que vous pouvez utiliser pour dire au revoir. Maintenant, pour dire bonne chance. Pour dire bonne chance. Vous allez dire à un de ces quatre-là, il y a un de ces quatre-là, il y a un de ces quatre-là, il y a un de ces quatre-là. Donc tu lui dis, bonne chance pour votre entretien d'embauche. Bonne chance pour votre entretien d'embauche. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Que votre séjour soit agréable. Que votre séjour soit agréable. Donc le séjour ici, il y a un de ces quatre-là. 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 Ce sont des manières de dire bon chance. Bon courage pour votre trajet. Bon courage pour votre trajet. Ou bien tu dis tout simplement courage. Courage. Aussi pour dire bon chance, tu peux dire Je t'envoie plein d'ondes positives. Je t'envoie plein d'ondes positives. Tous mes voeux de réussite. Tous mes voeux de réussite. Bonne continuation. Bonne continuation. Mes pensées t'accompagneront. Mes pensées t'accompagneront. Bonne réussite. Bonne réussite. Je te souhaite plein de réussite. Je te souhaite plein de réussite. Vous voyez, ce sont des expressions très simples, très faciles, mais bien sûr, il faut les utiliser pour parler. Donc je vous ai présenté une leçon que je pense très intéressante parce que ce sont des expressions très utilisées au quotidien et bien sûr dans des situations différentes. J'espère que vous allez admirer et aimer. C'est la fin de cette leçon. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Je vous remercie à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo.